Le tour en temps réel La belle animation, il risque d'y avoir du vent ici Clairement, attention aux bordures 198 km, c'est ça Alors, il parle bien sûr des bordures Et puis Sam Bennett est notre meilleur retour Pour l'étape, il peut viser un podium aujourd'hui J'espère On va jouer l'étape, bien sûr Regardez qui sont identifiés en favori Il y aura certainement du Wood Van Aert Il y aura du Jacobsen peut-être Oui, c'est ça C'est vrai que cette année Les Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert N'ont pas d'exceptionnelle note en sprint J'avais repéré ça dans les notations d'équipe Notation des coureurs Ils ont des 76 je crois 75, 76, 77, pas plus Et donc, voilà C'est 3 sprinter or qu'on a On est sprinter argent Avec Sam Bennett On peut essayer de tirer notre épingle du jeu On va voir un petit peu Au briefing d'avant course Quel état des lieux On a pour notre équipe Les états de forme Les fameuses préparations Est-ce qu'elles influent ? Mauvaise état de forme Donc, à surveiller quand même Par rapport aux bordures éventuelles On aura du Sam Bennett Qui est en excellent état de forme Tant mieux Ça lui fait un petit bonus Il est là pour le maillot vert Et pour la victoire d'étape éventuellement Donc, le rôle me convient bien Je ne sais pas si c'est quelque chose Qui pourrait être profitable Au baroudeur J'y crois pas trop Donc, je ne sais pas trop Qu'est-ce que je positionne Korad, il a quand même 76 Je n'avais pas vu en montagne C'est pas mal C'est pas mal Allez, on va rester sur Sam Bennett Lancer la course Première étape en ligne De ce Tour de France 2022 Et c'est parti pour le départ Toujours au Danemark Dans la ville de Roskilde Mesdames et Messieurs Bienvenue au Danemark La hiérarchie établie Suite au contre-la-montre inaugurale Risque fort de voler en éclat A l'issue de cette première étape en ligne La présence annoncée du vent Lors de la traversée Du pont du Grand Belt Devrait morceler le peloton En de nombreux éventails Et comme souvent Dans ce type d'étape Certains risques forts De perdre gros Au classement général Oui, alors là C'est un scénario pessimiste Qui nous donne Avec D'éventuelles grosses cassures Qui pourraient faire mal À certains favoris On va voir comment ça se comporte Quand on sera dans la zone devant S'il y en a déjà En tout cas Ici, mon sprinter Pour le départ De cette première étape en ligne Bon, pas grand chose À attendre Ici Ouais, alors Ils ont l'air d'être catégoriques Il y en aura forcément Pour eux Donc il va falloir être Très vigilant Alors je propose Qu'on positionne Quelques Quelques Protections Polit qui va protéger Vlazov Et puis nous On va prendre un Mulen Qui va protéger Sam Bennett Et bien il est où ? Le voilà Et puis là Je me permets d'accélérer On va sortir De cette ville De départ Des échappés Commence à se former Fedorov Roussien Bon, pas grand intérêt Ici On se retrouve plus loin Dans cette étape 1 minute 30 En faveur de l'échappé C'est peut-être la bonne Allez Le sprint intermédiaire On est à 83 km de l'arrivée Rapporte des points Aux 15 premiers sur la ligne Le premier En poche 20 points Les équipiers accélèrent Et sûrement Pour préparer Le sprint intermédiaire Donc j'ai laissé Les échappés Se disputer Les grimpeurs Qui vont attribuer Le premier maillot à poids C'est un des nouveaux commentaires Dans le jeu Le commentateur dit Qu'ils sont toujours Très distribués Très Disputés Pardon Les premiers Points grimpeurs De la première semaine Du Tour de France Pour espérer Pour les baroudeurs Qui ont réussi à les prendre Porter ce maillot à poids En première semaine C'est un commentaire Que je n'avais jamais entendu Mais Voilà Maintenant Nous on ne l'a pas joué On est plus avec Sam Bennett Pour espérer Bien figurer A ce sprint intermédiaire J'avais Lors de mon dauphiné Trouvé que Dylan Granavagan Il lui manquait un petit peu De rouge quand même Pour finir les sprints On va voir ce que ça donne Avec Sam Bennett Il va y avoir des équipes De sprinteurs Là Qui vont Qui vont se tirer la bourre Forcément L'échappée accélère le rythme En tête de course Elle compte pas Se laisser rattraper comme ça Il faut rester bien placé Ils sont partis ou quoi ? Oh putain Je suis gériné par Pascolan Christophe qui nous a doublé là Cocard Dylan Granavagan Christophe Sam Bennett Trentine Woodvanard Jacobsen Caleb Ewan Philipsen Bon ok Dylan Granavagan Qui a réussi A assurer Sur ce sprint intermédiaire A être meilleur que nous Bon là Je n'ai pas senti De déficit de rouge Particulièrement Tant mieux Maintenant On va repositionner Les Les protections Donc Polit pour l'Azov Très bien Mulen Pour Sam Bennett C'est bon Et maintenant On va se diriger Vers cette zone Devant Dans le final L'échappée Qui a encore Pas mal d'avance C'est l'équipe du leader Qui assure la poursuite De l'échappée L'échappée Père du terrain Donc Va falloir que je sois vigilant A A Toujours garder Un oeil sur Blazov Comment ça se comporte Pour lui Dans cette zone Qui s'annonce Venteuse Ça va être assez impressionnant Je pense Ce pont Avec Ses potentiels coups de bordure Ça revient Sur l'échappée Les équipes Qui sont là Que pour des sprints Genre Quasiment Que pour les sprints Genre l'auto-soudade Avec Caleb Bewin Voir même un peu Quickstep Avec Jacobsen Se doivent De ramener le peloton A l'avant Pour jouer leur sprint Une minute Ça y est On va arriver Dans la zone devant Les gars On s'approche du pont Et apparemment Le vent est calmé Il ne devrait pas Y avoir de bordure Il devrait être Moins mouvementé Que prévu Ah d'accord Ça y est On y est Alors Pas de vent au programme Apparemment On va regarder ça 15 km de l'arrivée Pour le peloton Avec les éoliennes Sur les côtés Enfin sur le côté Là Pont de 20 km Il dit C'est énorme 13 km de l'arrivée Est-ce que Il y a des gens Qui ont besoin De leur avito On va le donner Même si ça sert à rien Pour le coup Puisque personne N'en a vraiment besoin Et puis comme Il n'y a pas de vent On peut Aller un petit peu Plus vite En passant En regardant Quand même Ce pont On va s'approcher Là Il faudrait peut-être Quand même Reprendre la main Ça c'est le maillot jaune Qu'on a devant nous Ouais mais Mathieu Trentine Là tu me gènes un peu Je vois pas trop Moi Mes Mes coéquipiers Mais bon En tout cas Celui qui doit me protéger Je sais pas S'il a toujours L'indication Mais oui Mulen Il doit nous protéger Mais il est pas là Ça c'est quand même Un peu Une petite déception Sur ce jeu Normalement L'IA Devait être améliorée Aussi dans ce sens là J'imagine Alors Le train Pour Quickstep Jakobsen Qui y va Qui mouline Il reste 3 km Il y a Morkov Qui y emmène aussi C'est l'équipe L'auto Que je vois pas trop Pour le moment Aux avant-postes On a le maillot jaune Ah Calé Béouen Qui revient tout seul À 2 km De l'arrivée Espérons Le vent est de face On dirait Peut-être pas déclenché Trop tôt Tiens Julien Laphilippe Qui vient Pour le train De Sprinter Ou je sais pas Ou je sais pas Mais c'est très très chaud C'est très très chaud J'ai tenté de lancer De vélo Je suis pas sûr D'y être arrivé Euh On va regarder Sous cette flamme rouge Là c'est arrivé On va prendre un peu de hauteur Alaphilippe qui est emmené Pour Jacobsen C'était un peu décousu Il y avait de Jumbo-Visma Beaucoup de Jumbo-Visma L'auto-soulal était enfin arrivé Et là je déclenche Parce qu'il n'y a personne Qui y va Mais bon Il doit y avoir Jacobsen À côté de nous Ça revient Philippe Sen derrière On a Ouais les meilleurs Sprinter sont là Il y a Oudonard Qui doit le faire aussi Le sprint Et alors là Je pense qu'on s'est peut-être Fait passer Ben ouais Euh Je ne sais pas Il a fait de lancer le vélo Et pourtant j'ai lancé Moi aussi le vélo Mais euh Quelques fois Les lignes On ne sait pas trop Entre l'aspect visuel Et ce qu'ils disent Dans la réalité Ce qu'ils donnent en tout cas Comme résultat Ce n'est pas toujours La même chose Ah là c'est pour Dylan Granoven Voici le vainqueur de l'étape Roskino Nouveau Dylan Granoven Eh ouais J'ai raté mon jeu Mon jeté de vélo Clairement Parce qu'on n'était pas loin Pas loin du tout Maillot jaune conservé Du protocole Voici le maillot jaune De ce tour de France Il le conserve Bisguet Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot vert De ce tour de France Eh forcément Maillot vert pour lui On peut dire que le tour Se passe idéalement pour lui Voici le maillot à poids De ce tour de France Premier maillot à poids Pour Fedorov Et toujours en plan Bien sûr Le maillot jaune Qui fait catégorie jaune aussi Et donc ouais Je suis écœuré Parce que j'ai fait Le jeté de vélo J'ai fait le jeté de vélo Mais ça devait être trop tard Par rapport au passage de la ligne Parce qu'il n'a pas été Pris en compte On n'a pas vu Le mouvement Ça s'est joué à pas grand chose On était tous les deux En excellente forme Dylan Grunvengan Et nous-mêmes Avec Sam Bennett Et on finit les deux premiers C'est pas mal J'aurais préféré la victoire Bien sûr Gale Béouane Troisième Philippe Seine Quatrième Peter Sagan Tiens Belle performance Devant Jacobsen Un des favoris Pour ce maillot vert Garcia Cortina Christophe Wood Van Aert Pedersen Etc Etc Brian Cocard Bien plus loin M'aimerait son excellent État de forme Bon Et bien écoutez Voilà pour cette étape Il n'y a pas eu Les bordures attendues Donc Au classement général Et bien Pas de changement On est toujours 25ème avec Vlasov A 24 secondes En tout cas Donc On a pris Quelques secondes De Bonif Avec notre coureur Mais il était loin Sam Bennett Au général Le classement Le classement Maillot à point On a vu Fedorov De Maussien Aussien Je ne sais pas comment On l'appelle Maillot vert Ben ouais Maillot vert D'Ina Il a remporté Le sprint Intermédiaire du peloton Remporté l'étape Il prend des points Sam Bennett Lui Deuxième Avec cette deuxième place Wood Van Aert Il avait marqué des points Lui aussi Grâce Au chrono inaugural Donc il se retrouve Troisième de ce maillot vert Kadebewen Ensuite Philippe Sen Ok Le maillot blanc Il est ici Pogatar Troisième place Pour le moment Classement par équipe Ineos Toujours premier Nous on est cinquième Et la combativité C'est Fedorov Le porteur du maillot bois Voilà pour cette étape On se retrouve Demain dimanche Dernière journée De course Au Danemark Et puis Ce sera encore du plat Je crois Donc on va voir Ce qu'il est possible De faire A priori Encore avec Sam Bennett Je vous dis A demain